Assassinat de Djamal, la DGSN revient avec de nouveaux détails. Meurtre de Djamal, une organisation terroriste mise en cause. Affaire Boudour, Chouicha et Louquil, 7 rapporteurs de l'ONU interpellent le pouvoir. Assassinat de Djamal, la DGSN revient avec de nouveaux détails. La Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, est revenue ce vendredi 17 août 2021, avec de nouveaux éléments dans l'enquête de l'assassinat du jeune Djamal Ben Smaïl à l'Arba à Natiraten. Dans un communiqué rendu public, la DGSN a annoncé l'arrestation de 25 nouveaux suspects dans l'assassinat de Djamal Ben Smaïl en fuite à travers différentes Ouilléias du pays, dont deux qui tentaient de quitter de manière discrète le territoire national via Oran. Ainsi, le nombre total des suspects arrêtés a atteint 61 individus, avec différents degrés de responsabilité dans l'assassinat, mutilation de la dépouille, destruction des biens, atteinte au siège de la Sûreté. Selon la même source, les éléments de la police sont également parvenus à mettre la main sur le téléphone portable de la victime, dans lequel les enquêteurs ont pu découvrir des vérités ahurissantes sur les véritables raisons de l'assassinat de Djamal Ben Smaïl. Ces preuves et vérités sur l'assassinat seront communiquées prochainement par la justice, précise encore la même source. Par ailleurs, la Direction Générale de la Sûreté Nationale a fait savoir dans son communiqué que les services de la police sont parvenus à démanteler une bande criminelle qui était derrière l'abominable plan classé « association terroriste » selon les déclarations même de ses membres arrêtés. Pour rappel, le directeur général de la police judiciaire a annoncé vendredi dernier l'arrestation de 36 personnes suspectées, dont trois femmes, parmi lesquelles celles qui incitaient les gens à égorger la victime, alors qu'il avait été déjà brûlé. Selon lui, tous les mises en cause ont participé d'une manière ou d'une autre dans le crime. Assassinat de Djamal L'ADG SN revient avec de nouveaux détails. L'enquête sur le lynchage à mort du jeune Jamel Ben Smaïl, qui a ému toute l'Algérie, avance. La Direction Générale de la Sûreté Nationale a dévoilé ce mardi 17 août de nouveaux éléments dans l'enquête sur ce meurtre commis par une foule déchaînée mercredi 11 août à l'Arba à Natirathène, Tiziouzou. Originaire de Miliana, le jeune homme était venu aider les habitants de la région qui faisait face à de gigantesques incendies depuis trois jours, mais il a été lynché à mort devant le commissariat de la ville par la foule qui le prenait pour un pyromane. Le meurtre atroce s'a choqué et ému toute l'Algérie. Dimanche, le directeur de la police judiciaire, PJ, à l'ADG SN, a révélé au cours d'une rencontre avec les médias que 36 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête. Les aveux de certains suspects ont été diffusés lors de la conférence de presse. Ce mardi, l'ADG SN annonce que 25 autres personnes ont été arrêtées portant le nombre des suspects appréhendés à 61 individus impliqués à différents degrés. Ils sont poursuivis pour incinération et profanation de cadavres, destruction de biens et atteinte à la franchise d'un siège de sûreté. Des faits incroyables. Les arrestations ont été effectuées dans plusieurs wilayas du pays où les prévenus avaient pris la fuite. Deux d'entre eux ont été appréhendés à Oran alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le territoire national, selon le communiqué. La même source indique que l'exploitation du téléphone de la victime a permis de découvrir des faits incroyables concernant les raisons véritables derrière l'assassinat de Jamel Ben Smaïl, lesquels faits seront dévoilés ultérieurement à cause de la confidentialité de l'enquête. La direction de police ajoute que ce crime est le résultat d'un complot derrière lequel se cache un réseau criminel, classé organisation terroriste, selon les aveux de ses membres arrêtés, indique le communiqué. L'identité de cette organisation n'a pas été révélée par la DGSN. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et le mouvement islamiste Rashad ont été classés par les autorités algériennes comme organisation terroriste en mai dernier. A plusieurs reprises, de hauts responsables de l'État dont le président de la République Abdelmajid Tebboune ont imputé les incendies déclenchés en Kabylie lundi ne fouta des criminels. Affaires Boudour, Chouicha et Louquil, sept rapporteurs de l'ONU interpellent le pouvoir. Sept rapporteurs des Nations Unies ont épinglé les autorités algériennes dans l'affaire dite d'Oran, particulièrement sur le cas du journaliste Saïd Boudour, du vice-président de la LADDH, Kadour Chouicha et de sa femme, journaliste, Djamil Alouquil. Dans une communication au gouvernement algérien, dont nous avons une copie, les rapporteurs motifs juridiques ? Ces derniers demandent aux autorités de fournir des informations précises sur les motifs juridiques justifiant l'arrestation et la détention des trois militants en plus de leur conformité aux standards internationaux en la matière. Les rapporteurs de l'ONU demandent également au gouvernement de communiquer sur les raisons pour lesquelles des charges liées à des actes terroristes et à l'appartenance à une organisation terroriste ont été retenues contre les défenseurs des droits de l'homme. Autre interrogation, celle-là ayant trait aux mesures qui ont été prises pour s'assurer que les manifestants, y compris des défenseurs des droits de l'homme, puissent exercer leurs droits sans risque de répercussions ni de détention arbitraire.